Les taux financiers se resserrent autour d'Alexis Tsipras. Les caisses de la Grèce pourraient être complètement vides en avril et la fuite des capitaux s'accélère. Quelques 300 millions d'euros ont été retirés des comptes bancaires en une seule journée et le pays doit faire face à des échéances de remboursements. Jeudi, le chef du gouvernement grec avait donc demandé un mini-sommet à Bruxelles pour obtenir un peu d'oxygène. Après plus de trois heures de discussion, les responsables européens confirment que la Grèce doit poursuivre les réformes en échange de son maintien sous perfusion. Le gouvernement grec assumera pleinement sa responsabilité de présenter ces réformes qui s'inscrivent dans le cadre des accords déjà conclus de manière très rapide dans les jours à venir. Si ces réformes sont belles et bien présentées dans les jours à venir, le gouvernement grec pourra compter sur une aide d'un peu plus de 7 milliards du FMI. Le temps presse, Athènes doit rembourser aujourd'hui 350 millions au FMI. Face à cette échéance, le Premier ministre grec sauve les apparences mais accepte la règle du jeu. Nous sommes plus optimistes après cette délibération. Je pense que tous les côtés ont confirmé leur intention d'essayer de faire de leur mieux pour surmonter les difficultés de l'économie grecque aussi vite que possible. Au petit matin, Alexis Tripras a revendiqué un succès politique qui aurait remis sur les rails le sauvetage de la Grèce et la poursuite des réformes. Mais en dépit des pétitions de bonne foi des deux côtés, il n'est pas sûr que la rencontre ait permis de rétablir la confiance. Merci. 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 Merci.